Vous voulez les retrouver, mais vous ne vous faites rien pour ? Rien. Donc ça ne sert à rien de rester bloqué ? Vous ne m'envoyez pas, mais je vous dis ce qu'on me dit. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue sur le plateau de L'Avenir nous le dira. Nous allons accueillir aujourd'hui Linda. A 44 ans, cette femme ne croit plus au bonheur. Elle a vécu un divorce extrêmement difficile il y a quelques années. Espérant un nouveau départ, elle était loin d'imaginer qu'on allait la priver de ses enfants. 17 années sont passées. Aujourd'hui, ses enfants sont devenus adultes. Elle se demande si un jour elle les reverra. Bonjour. Viens l'installer ? Ça va, merci. Alors, je vais vous demander de jurer qu'on ne se connaît pas. On est en train de me dire que vous avez du mal à atteindre la vie, à être heureuse. C'est comme si vous étiez dans une bulle, vous voyez. Et puis les choses se passent, mais de l'autre côté, vous n'atteignez pas. On a du mal à avancer. On dit que vous vous occupez beaucoup. Que vous vous êtes beaucoup occupé des gens. Il y a des enfants ? Oui. Je ne parle pas du tout de professionnel, je parle d'enfants. C'est ça. Occupé d'enfants, attendez, attendez. Il y a des enfants qui vont et qui viennent. Pas très heureuse, Linda. Sentimentalement, ce n'est pas ça. Et puis vous vous renfermez de plus en plus. Une femme seule, c'est dur. Pour moi. Je suis tombée dans ma marginalité, moi. J'étais à un moment marginale. Je suis tombée dans l'alcool. Vous êtes tombée dans l'alcool. C'est un peu lourd quand même. Depuis 5 ans, émotionnellement, vous avalez, vous conservez. Ça commence à être trop dur, trop fort pour vous. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Votre date de naissance ? 18-10-64. 18-10-64. Merci. Je suis en train de me dire que vous faites la pile, parfois. Vous êtes comme une pile, malgré tout. Je ne sais pas où vous trouvez l'énergie. Parce qu'il n'y a plus beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut faire le ménage autour de vous. Ne plus trop faire confiance aux gens. Vous vous rappelez de ça ? Vous avez fait confiance ? Il y a eu beaucoup de déceptions. Beaucoup. Il ne faut plus qu'on fasse confiance comme ça. Ça ne vous apporte rien d'aider à ce point, en fait. Non. Ben oui. Il parle de désespoir. Il parle d'une histoire. C'est quoi, ça ? C'est passé, ça. C'est une histoire amoureuse, mais c'est quelque chose de passé. C'est comme si vous étiez, en fait, toujours seule, malgré qu'il y ait des gens autour de vous. Vous comprenez, ça ? Vous comprenez ou pas ? Je suis toujours seule. Mais j'ai des gens à côté, auprès de moi. Oui, mais vous êtes... On a toujours... Oui, il y a des gens près de vous, mais on est toujours seule. Seule. Je suis toute seule. Ce manque de confiance, c'est quand même incroyable aussi, ça. Oui, c'est vrai. En fait, si vous voulez, ils sont en train de me montrer que... Vous avez confiance en vous seulement quand vous pouvez apporter aux autres. Ça s'appelle faire l'infirmière. On ne sait plus comment avancer. Je suis perdue. Je crois que c'est le mot, oui. Je suis perdue, en fin de compte. Vous avez trouvé le mot. Je suis en train de me dire que vous devriez vous écouter un peu plus. Oui. Parce que... Parce que vous ressentez vraiment bien, bien les choses. Et vous ne vous écoutez jamais pratiquement. Enfin, rarement. Parce que vous êtes quelqu'un de super énergique. À la base. À la base ? À la base. Pour moi, je suis finie hante. Non, non, mais... Rappelez-vous, rappelez-vous... Ah, bon. Il y a longtemps. Rappelez-vous. Il y a longtemps, vous étiez énergique. Vous aviez... Vous étiez... Quoi ? Vous aviez de l'humour. Bonne entrain, on me dit. Et là... Là, du coup, le... On est à plat. Là, il va falloir vraiment vous réveiller. Et ça, ça vient de vous. C'est vous, hein. C'est vous. C'est moi. Oui. C'est pas, comment dire, la vie et la malchance, ou à votre destin, si vous voulez, qui veut absolument rien vous donner. C'est vous. Vous devez faire quoi ? Eh bien, vous devez commencer par vous corriger, à ne plus donner votre énergie, comme ça, je veux dire, à perte, déjà. Vous écoutez beaucoup plus. Donc, s'occuper de soi, de sa santé, très important. C'est une question de bien-être. D'accord ? Apparemment, vous n'avez plus tellement envie que d'avoir une relation normale, amoureuse, parce qu'on est gêné, parce qu'on est mal. Parce que j'ai pas du tout envie, parce que j'ai jamais eu envie. Les hommes m'ont déçu. C'est moi qui ai posé la question. C'est moi qui voulais... Je voulais avancer, si vous voulez vous aider dans ce sens. Mais ils me disent que, ben, voilà, quoi, non ? Même ça, ça vous dit rien ? Non, rien. Donc, euh... C'est bon. On est trop en arrière, dites-moi, Ginda. Beaucoup trop en arrière. Bloqué dans le passé, avec les soucis, tout ce que vous avez supporté. Je suis venue justement pour le passé. Ah ben, ça m'étonne pas, parce que dans l'avenir... C'est pour le passé que je suis venue. Oui, dans l'avenir, en fait, si vous voulez, j'ai rien qui va s'inscrire là, maintenant, à part une amélioration d'ici trois ans. Mais il faut vraiment se bouger, faire des efforts soi-même. Parce que sinon, on va pas avancer. On va avancer, mais à pas de fourmis. Le passé, donnez-moi un prénom, un repère. Si je vous donne, je suis venue pour mes enfants. On a tout saccagé. Je parle pas de vous, hein. Tout a été saccagé. Dans le passé, par rapport aux enfants. Oui. Tout a été cloisonné, on me dit. Enfermé. Vous voyez ? Mûré. Moi, je vois un mur, on me montre un mur, tout a été mûré. Comme si on avait voulu vous évincer, comme si on avait voulu vous écarter. Voilà, c'est ça. On ne m'a pas accepté la belle famille, quoi. Si bien la belle-mère que les belles-sœurs, pas le mari, non. C'était la famille. La jalousie, peut-être, je sais pas. On leur a beaucoup parlé, en fait, si vous voulez, aux enfants, et dénaturé. On a dénaturé l'histoire, les quoi. Les faits, tout ça, on me dit que c'est fourbe. On peut pas grand-chose, là, Vinda. On peut pas grand-chose, parce qu'on a affaire vraiment à... C'est un ouragan qui est passé par là. Je sais. Il n'y a pas de solution pour le moment, mais d'ici trois ans, oui. Ah, bon. Trop de colère, trop de colère par rapport à l'homme. Bon, écoutez. Encore une fois, c'est facile à dire. C'est fait. Malheureusement, et puis ça a été bien vissé, vraiment. Bourrage de crâne, démenti, démenti. Ça veut dire qu'on leur a menti. On a vraiment inventé une autre histoire, un autre système de vie, en fait, si vous voulez. Donc, les enfants, ils n'y sont pour rien, à part qu'eux, ils croient des choses qui sont fausses. Voilà. Ça fait 18 ans que je les ai pas vues. Ben oui. Ben oui, mais c'est encore un peu tôt. Je vais l'avoir. Oui. Oui. Oui, mais il faut encore laisser passer du temps. Et pendant ce temps, il faut pas rester à ne rien faire. Ils me disent qu'il faut vous occuper de votre vie pour que vous puissiez être d'attaque pour le moment où on va se reconnecter. Ils n'ont pas tort en même temps, parce qu'ils ont toujours raison, d'ailleurs. Parce que si on voit les enfants, là, on va faire quoi ? À part déprimer, pleurer et on va rester les bras ballants. Bien sûr qu'il y a du bonheur, bien sûr que c'est un moment extraordinaire. Mais il va falloir tout de suite enchaîner et se redécouvrir, ils me disent. Ce que vous devez faire, c'est vous prendre en main, vous occuper de vous, évacuer tout ce qui a pu se passer. Je parle pas des enfants, mais je parle du père, mais il n'y a pas que le père. Il y a plusieurs personnes autour. Il a dû être aidé, apparemment. Parce que j'ai trois, une, deux, combien ? Trois personnes autour de lui. Linda, juste pour reconstituer un petit peu l'histoire, vous avez eu un premier mariage, qui était un mariage arrangé. Voilà, j'ai été mariée, oui, première fois. Et j'ai eu deux enfants. Le divorce a été prononcé là-bas ? Il a été prononcé là-bas, mais j'ai même pas assisté au divorce. C'est entre la famille, la famille à mon père et la famille de mon ex. Vous êtes remariée, donc, une deuxième fois ? Deuxième fois, voilà. Deuxième mariage arrangé ? Deuxième mariage arrangé. Aussi vite. C'était un homme qui n'avait pas de papier. Donc un enfant à nouveau. Voilà, un enfant à nouveau. Ah ouais, mais ça, les occupations, les activités, en fait, si vous voulez, ils me disent que vous pouvez en trouver, c'est une question de volonté. On peut toujours trouver de quoi s'occuper pour alimenter, si vous voulez, de façon, côté professionnel. Bougez pas. C'est qui Sylvie ? Et que vient faire Sylvie dans cette histoire de deuxièmement ? Je suis tombée enceinte, et puis du deuxième, et puis voilà, c'est la voisine, et c'est elle qui a appelé la brigade des mineurs. Pourquoi ? Et me l'a enlevé. Ah oui, parce que vous avez des soucis. Voilà. Donc là, Sylvie, on s'en fiche. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, on a compris. On a mis du temps à comprendre. Ça y est, c'est fait. C'est rayé, on tourne la page. D'accord ? L'autre là, l'ex, c'est pareil, on va pas le changer de toute façon. Malheureusement, c'est fait. Donc, occupez-vous de vous. Regagnez... Quoi ? Comment ? Oui. Oui, oui. Reprendre confiance en soi à Grand Galop pour pouvoir, en fait, assumer le moment où on va les voir. D'accord. Vous avez compris ? J'ai compris. Voilà. Il faut y aller, hein. Il faut se battre. Travailler, rencontrer d'autres gens et aller de l'avant. D'accord. Vous préparez pour les retrouver. D'accord. Oui, c'est vrai. Je suis pas prête, ça veut dire. Je veux les retrouver. Mais j'ai tout compris. Vous avez compris ? J'ai tout compris. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Que pensez-vous de cette expérience ? Ben, je pense que... Est-ce que ça vous a ouvert un peu les portes ? Ça vous a éclairci ? Oui. Bon, la mesdame, elle m'a dit que dans 3 ans, il y a un espoir. Mais en même temps, c'est vrai que je bouge pas. Elle a vraiment dit, vraiment, vraiment, vraiment la trouver, tout. Bon, franchement, elle m'a soulagée. Elle m'a soulagée. Mais de toute façon, ce qu'elle m'a dit, je sais que je suis comme ça. On se connaît. Mais... Ce qui est important, c'est qu'elle vous ait soulagée. Qu'elle m'ait soulagée, voilà. Linda... Elle est forte. Merci à vous. J'espère qu'elle a répondu à toutes vos questions. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec une nouvelle émission.